... L'amical des administrateurs civils s'est réuni ce week-end en Assemblée Générale Ordinaire. Cette rencontre a été l'occasion de partager le bilan des activités avec l'ensemble des membres, mais aussi le bilan financier. Mais ça a été aussi l'occasion de procéder au renouvellement du bureau. C'est l'occasion de féliciter les membres du bureau sortant pour le travail qu'ils ont accompli pendant ces trois années. Mais c'est aussi l'occasion de remercier l'ensemble des collègues pour la confiance qu'ils ont placée en moi en tant que président, mais aussi à l'ensemble des membres du bureau. Ce nouveau bureau a deux objectifs principaux. Nous voulons un meilleur positionnement du corps des administrateurs civils qui est un corps d'élite qui a pour vocation d'accompagner les plus hautes autorités dans la mise en oeuvre des politiques publiques. Une position que le nouveau bureau a pour objectif de renforcer, notamment par la contribution active à toutes les réflexions et débats publics qui portent notamment sur l'élaboration des politiques publiques, leur mise en oeuvre et leur évaluation. Tout cela s'inscrit dans notre philosophie, contenu dans notre devise, servir l'État et non se servir de l'État. Donc ça, c'est l'un des premiers objectifs que nous ambitionnons de réaliser, améliorer le positionnement du corps des administrateurs civils dans le dispositif décisionnel, mais par des contributions, des réflexions dans le débat public, dans des débats qui intéressent la nation. Le deuxième objectif, il faut noter que cette 25e Assemblée générale ordinaire a enregistré une forte mobilisation des collègues. Nous avons fait une lecture de cette forte mobilisation. Nous croyons que cette mobilisation témoigne de la prégnance des attentes quant à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos membres. Le nouveau bureau élaborera dans les plus brefs délais un programme d'activité qui permettra de répondre à ces attentes. Donc ça, c'est la déclaration en français que je vais traduire en holof très rapidement.